Bienvenue au Parisien M. Bagné, à Argentoy, merci à toutes et à tous. Nous sommes élus dans un contexte que nous ne pouvons pas ignorer, celui d'une abstention considérable qui exprime une crise démocratique, politique qui n'est pas résolue ce soir. Le pouvoir, le président de la République, s'est vu t'infliger par les Françaises et les Français ce soir une véritable déroute. Il n'a pas de majorité pour gouverner, il a une majorité très très relative. Ce soir ma victoire je crois tient à une mobilisation des citoyens, des citoyennes qui ont voulu sanctionner le pouvoir en place et qui cherchent une alternative pour répondre aux problèmes très concrets qui s'opposent à eux. Beaucoup de gens tombent en ce moment même dans la pauvreté, ils sont pris à la gorge par l'envolée des prix, par la stagnation des salaires. Ils cherchent des solutions positives, non pas celles que propose l'extrême droite qui cherche à diviser les Français, mais des solutions d'intérêt général qui vont, par la solidarité, par l'entraide, permettre au plus grand nombre de sortir de cette situation. C'est ce choix qu'ils ont fait ce soir à Argenteuil et à Beson, c'est ce choix qu'ils ont fait dans beaucoup d'endroits dans le pays. Ce soir je le dis, comme nous l'annoncions dans cette campagne, un autre monde est possible, il est en germe. La vague mélanchoniste a pris le dessus, donc c'est une déception, mais malheureusement c'est ainsi. J'espère que le nouveau député qui sera dans l'opposition et qui est parachuté défendra tout de même ce territoire. C'est une nouvelle occasion manquée pour Argenteuil et pour Beson qui ont besoin de se développer et je crains que ce ne soit pas le cas avec un député de l'opposition. Je crois que les résultats ce soir montrent que l'alliance mélanchoniste de la NUPES a fonctionné sur un territoire comme le nôtre. Si on regarde les scores au niveau national, on voit que cette fable de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, était un mensonge éhonté. Et je crois que malheureusement ça a fonctionné parce que Jean-Luc Mélenchon et ses troupes ont surfé sur la méconnaissance de notre système institutionnel. Donc voilà, j'acte de la défaite. Ça n'empêche que désormais les Argenteuillais et les Besonnais me connaissent, connaissent mon engagement, mon dynamisme, ma sincérité et qu'ils pourront toujours compter sur moi. Ce n'est pas terminé, je reste debout.